bonjour je suis la webcam tu ne me vois jamais car je filme mais aujourd'hui grâce au miroir tu peux me voir car aujourd'hui on va parler de moi et oui aujourd'hui c'est le jour où je vais faire la petite review de la webcam que j'ai acheté celle avec laquelle je me filme et je fais toutes ces vidéos c'est pas en rapport direct avec la photo mais pour la vidéo pour les podcasts et tout ça donc de toute façon ce sera très court c'est un petit lien quand même voilà donc comme j'ai une relation particulière avec cette webcam avec qui je parle tout seul dans ma chambre autant vous la présenter donc c'est madame logitech c920 avec ses petites lumières bleues comme vous pouvez le voir la clique voilà et donc on va en parler rapidement alors pourquoi j'ai acheté une webcam déjà parce qu'avant je sais pas si vous vous souvenez j'avais mon rideau violet je me filmais devant et je me filmais avec l'appareil photo et ça avait plusieurs inconvénients c'est que déjà l'appareil photo le 1100d il n'est pas full hd il filme que en 720p et donc c'était pas terrible terrible en plus de ça la lumière ambiante n'était pas forcément toujours la même et en plus de ça le problème c'est que je pourrais rien vous montrer sur l'appareil vu que je me filmais avec l'appareil et au tout début je me filmais avec une gopro et là j'avais des problèmes pour capturer le son c'était un peu compliqué idem pour l'appareil photo fallait capturer le son à côté ensuite synchroniser etc bref c'était un peu le bazar avec une webcam c'est facile on la plante on clique sur enregistrer on se filme on parle s'enregistre l'image le son et tout est tout est enregistré en même temps voilà donc c'est vraiment simple alors ensuite j'ai cherché donc une webcam full hd 1080p et j'étais étonné de voir qu'en fait elles sont encore relativement chers ces webcams là ce que ça faisait cinq ou six ans que j'avais pas regardé les webcams et je pensais que maintenant c'était assez commun mais en fait non le standard c'est 720p si on veut du 1080p on est tout de suite dans du pseudo haut de gamme la seule qui était pas trop cher c'était une trust mais trust j'ai plus confiance depuis que j'ai essayé des produits des produits trust il ya un certain temps et j'ai regardé des reviews de la webcam trust full hd et en fait elle filme mais c'est tout saccadé c'est immonde enfin bref c'est c'est juste full hd pour dire on sait le faire mais derrière il n'y a pas ce qu'il faut pour que ça tourne donc en regardant un peu différentes reviews je suis tombé sur la c920 qui est une des plus chères je crois que c'est 80 90 euros mais ça peut être changé depuis carrément mais à 10 euros près après voilà toutes les webcams sont dans la même gamme de prix donc autant en avoir une bien tout de suite alors les avantages de cette webcam si les autres je peux pas en parler parce que je n'ai pas testé et pour cela je peux vous dire la full hd bas ça marche du tonnerre comme vous pouvez le voir c'est fluide je peux bouger à droite à gauche peut montrer les choses enfin voilà ça c'est vraiment génial on a accès à pas mal de réglages précis en termes d'exposition en termes de couleurs en termes de luminosité il ya plein de petits de petites tirettes de petites tirettes sur lesquelles on peut jouer dans le logiciel et ça permet va par exemple moi ça me permet de me filmer assez clair mais d'avoir le fond qui est assez assez clair aussi je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner si je m'amuse à jouer avec l'exposition alors par exemple voilà je peux baisser pour assombrir comme ça alors là j'ai remonté un petit peu trop on peut jouer avec le gain je joue beaucoup sur le gain je ne sais pas trop quelle est la différence entre gain exposition vous m'expliquerez peut-être je crois que le gain c'est l'équivalent de l'iso en photo c'est à dire que c'est logiciel c'est pas matériel on va dire on peut jouer sur luminosité le contraste on peut faire des trucs vraiment affreux mais en tout cas ce qui est chouette c'est que c'est paramétrable et on peut trouver donc ce qui nous ce qui nous convient le mieux voilà attendez ce que j'ai fait enregistré voilà donc ça c'est vraiment super la balance des blancs si on peut régler la balance des blancs voilà il ya un petit adapteur un petit adaptateur trépied je vous le remonte là là c'est monté sur mon petit trépied table type gorille à pod grâce à un adaptateur trépied ce qui fait que je peux prendre ma webcam et la balader comme ça partout c'est vraiment très très pratique ça j'aime bien et puis le son est pas mal il n'est pas parfait c'est à dire que c'est loin du son d'un micro professionnel mais c'est toujours meilleur que le son de l'appareil photo que j'enregistrais avant et alors certes il ya un petit peu de bruit de fond mais on va reparler après dans les inconvénients donc l'un dans l'autre il fait vraiment le boulot que je lui demande donc ça c'est vraiment bien et très très satisfait avec cet achat les inconvénients de cette petite webcam le premier inconvénient c'est que c'est une webcam donc ça nécessite d'être branché sur un ordinateur et j'ai longtemps hésité à acheter une webcam ou un petit caméscope parce que le problème de la webcam c'est que je peux pas l'emmener dehors si je veux j'aimerais un jour pouvoir faire des vidéos à l'extérieur où je prends des photos et je me filme en même temps et avec la webcam c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut emmener l'ordinateur avec et c'est un peu voilà je suis encore en train d'y réfléchir donc ça c'est un des inconvénients deuxième inconvénient il ya un léger bruit de fond que j'atténue en utilisant un logiciel de retouche audio qui s'appelle audacity c'est un logiciel gratuit qui marche très bien mais vous pouvez souvent l'entendre ce bruit de fond il est exacerbé au tout début de la vidéo quand il ya un silence donc normalement les gens la première demi seconde vous pouvez l'entendre parce que parce que je n'arrive pas enfin je retire pas ce bruit et puis dernier petit inconvénient je sais pas si c'en est vraiment si on veut chipoter c'est que voyez il fait des petites lumières bleues là sur le côté et ça on peut pas les enlever ces lumières bleues donc à la limite quand c'est pour me filmer moi c'est pas grave mais quand je filme l'arrière de l'appareil photo l'écran de l'appareil photo je sors ça mais je pense que vous l'avez déjà remarqué on voit les réflexions dedans on voit les réflexions des petites réflexions bleus oups c'est pas bien grave honnêtement c'est des défauts avec lesquels je peux je peux m'accompagner sans problème donc en conclusion sur cette petite bête pas je dirais que c'est vraiment idéal tip top pour tous les gens qui veulent faire des ce qu'on appelle des podcasts parce que les petites pas encombrante elle passe partout et surtout c'est super facile il suffit de cliquer sur un bouton passer une webcam quoi donc ça se met à enregistrer le film le sont avec et quelque part ça donne envie de faire des vidéos ce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de mettre en place tout un bazar pour que pour pour s'y mettre et donc du coup dès qu'on a une petite idée hop ben voilà on s'y met on fait une vidéo ça ne fait pas de miracle en basse lumière ça reste une webcam donc un tout petit capteur derrière mais moi ce que je peux vous conseiller c'est de faire comme je fais là c'est à dire que j'ai un spot type spot de chantier que j'ai acheté un magasin de bricolage que je mets dans la chambre pour éclairer toute la chambre quand je fais mes vidéos et donc du coup ça ça apporte largement largement la lumière qu'il faut et comme vous pouvez voir il n'y a pas de grain il n'y a pas de bruit voilà non basse lumière c'est il se défend aussi bien voire mieux que mon eos 1100d en vidéo pour vous donner un petit peu une idée donc c'est vraiment pas mauvais et puis voilà bah dernière chose c'est moi j'en suis pleinement satisfait cette petite webcam fait le travail que je lui demande c'est à dire elle se cache dans un coin du bureau dès que j'en ai besoin je la ramène je clique sur lecture j'enregistre et après c'est très facile à l'édition aussi donc voilà c'est assez sphère discret donc c'est tout ce qu'on lui demande voilà c'est tout c'était la petite review de la c920 pour ceux que ça intéresse ceux que ça